Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Displate. Oui, je suis malade. Displate, ce sont des posters en métal disponibles en plusieurs tailles, mat et gloss, vous trouverez tout ce que vous cherchez. De Rust à World of Warcraft, de Humankind à Diablo, que ce soit récent ou ancien. Jeux vidéo, films, comics, bandes dessinées, et même cette petite représentation mignonne des virus. Le tout envoyé chez vous en 4 à 5 jours ouvrables. Attends, tu veux dire que je pourrais avoir un Displate de la carte de la Terre du Milieu ? Et comment ? Displate. Tu veux dire que je peux avoir un Displate de David Hasselhoff assis sur sa voiture ? Bien sûr ! Displate. Attends, tu veux dire que je peux avoir un Displate avec écrit dessus « Ne prenez pas de la cocaïne aux toilettes » écrit en blanc sur fond noir ? Euh... Alors, étrangement, oui. Displate, c'est un système unique de montage magnétique, facile et sûr. Fini les punaises qui font des trous sur les murs et qui touchent les câbles électriques en faisant des courts-circuits qui mettent le feu à votre maison. C'est la troisième maison cette semaine. Grâce à un système d'aimants facile à installer et à retirer, vous pouvez changer de cadre à tout moment en fonction de vos goûts et avoir votre collection idéale. Et en ce moment, une réduction spéciale. 25% pour un à deux displays tachetés et 35% si vous en prenez plus de trois. Salut à tous ! Nouveau jeu en vrac ! Ah, le seigneur des anneaux ! La seconde plus grande épopée medieval fantasy ayant jamais été adaptée au cinéma. Après Vercingétorix, évidemment. Mais attends, il n'y a pas de magie dans Vercingétorix ? Ouais, le simple fait qu'une seule salle de cinéma ait accepté de le diffuser, pour moi, c'est déjà de la magie. Je suis très très fan du Seigneur des Anneaux. J'ai même lu le Silmarion pour bien comprendre toutes les subtilités de la nouvelle série qui est sortie il y a quelques mois. Et... Et j'ai évidemment tout oublié, parce que c'est vraiment comme lire le manuel de son lave-vaisselle en suédois. Mais au moins, je peux dire que je l'ai fait ! En 2003 sort le dernier film de la trilogie, Le Retour du Roi. Et le Seigneur des Anneaux, à ce moment-là, c'est une machine à fricain. Des tas de jeux sortent, jeux de stratégie, RPG, et tous sont édités par Electronic Arts, qui ont les droits officiels sur les adaptations des films en jeu vidéo. Mais Electronic Arts ne détient que les droits d'adaptation des films en jeu vidéo. Et pas les droits d'adaptation des livres. À partir desquels, certes, on a fait les films, mais... Bref, oui, les trucs de propriété intellectuelle, c'est un peu stupide des fois. Mais tout ça pour dire que cette petite faille a permis à Vivendi Games d'adapter deux jeux tirés de la licence. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et aussi le Hobbit sur PlayStation 2. Un jeu clairement fait avec comme seule intention de faire découvrir la licence aux plus jeunes, et pas du tout pour surfer sur le succès des filles... Un petit peu quand même. Dans ce jeu, forcément assez fidèle au bouquin, on y suit les aventures de Bilbo, qui vit tranquillement dans son pavillon de la Creuse, quand soudain, Gandalf débarque de sa cité des Yvelines avec ses douze potes, pour taper l'incruste chez lui. Il fume des pétards, pose ses gros sneakers dégueulasses sur la table, et finalement te force la main dans un plan cul foireux où tu vas risquer la mort tous les 20 mètres. Ouais, non, parce que... Est-ce qu'on peut quand même parler deux secondes du fait que Gandalf, dans le Hobbit, c'est vraiment un colossal trou du cul ? Allez Bilbo, on va aller braquer un super-U de l'autre côté de la planète, et j'ai besoin de vous pour crever à ma place ! Tenez, prenez une carte, démerdez-vous, coupez à travers la styrie, c'est un raccourci. Le jeu commence donc par un flash-forward où vous êtes plongé directement dans une énorme bataille. Où suis-je ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une épée. Qui commence mal. C'est quand même la base. Enfin bref, ce passage sert à vous apprendre les contrôles de votre personnage avant de finalement vous réveiller à nouveau chez vous en sécurité. À son propre étonnement, Bilbo accepta de participer à l'aventure. Malgré sa peur, quelque chose se réveilla en Bilbo. On appelle ça des pulsions suicidaires. Oh, je me suis vu mourir. Je suis partant. Mais évidemment, vous ne pensez pas qu'on va vous laisser partir comme ça. Nous les mini-quêtes, c'est comme les quêtes mais c'est moins bien. Oui les mini-quêtes, tu n'aimes pas ça mais il y en a plein. Oh, Bilbo a perdu son argent, il faut aller le récupérer. C'est justement l'occasion de visiter la comté et... Les patounes sont de retour et il y en a partout. Il y a des patounes sur le chemin, il y a des patounes sur les toits, il y a des patounes dans les fleurs. Et oui, ce jeu est comme beaucoup de jeux... Non, je vais arrêter cette voix, c'est super chiant. Et oui, effectivement, ce jeu est comme beaucoup de jeux d'aventure, époque PS2, GameCube, Xbox, un jeu à patounes. Parce que Bilbo n'est pas courageux, donc il va devoir ramasser les joyaux patounes de courage. Ce qui permettra à cette petite jauge en haut, qui monte vraiment moins vite que l'argent que tu as placé dans ton livret A, de se remplir. Et quand vous complèterez une barre, vous obtiendrez une nouvelle bouboule de point de vie. Ce qui va être très 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 utile vu le nombre d'ennemis plus tard dans le jeu. Et les enfants, vous êtes arachnophobes ? Maintenant, vous l'êtes. Non, sérieusement, il y a trop d'araignées dans ce jeu. Mais il y a trop d'araignées. Il y a vraiment trop d'araignées. Mais vous avez puté un plomb ? Vous pourrez aussi obtenir d'autres joyaux dans ce jeu en faisant les diverses quêtes secondaires qui sont, ma foi, somme toute, plutôt réuss... Oh, j'arrive pas à le dire, sérieusement. Ok, tu veux donc que j'aille te chercher ça, là, ce truc, à 5 mètres de toit, et que je te le rapporte. Hein ? C'est ça, la quête ? On peut faire autre chose pour vous, tant que j'y suis ? Genre, je sais pas, vous sucez un orteil pendant que vous urinez dans ma bouche, peut-être ? Toutes les premières quêtes sont du même tonneau et t'es un peu obligé de les faire pour avoir des bulles de vie supplémentaires. Non mais bordel, je... Non, je veux pas jouer à cache-cache ! Prêt ? Partez ! Ooooooooh ! Non mais, je dis pas, après, c'est des quêtes archi-faciles. Mais c'est juste que... Oh, c'est long, putain ! Vous m'avez trouvée ! La prochaine fois, je chercherai une meilleure cachette. T'étais cachée, là ? Vous êtes trop bon à ce jeu. Ah non, c'est vous qui êtes à chier. Ah oui, et si jamais, dans la vie, vous vous sentez inutile, dites-vous qu'il y a toute une quête pour réparer ce pont détruit, là. Allez me chercher mon marteau. Ouais, quête obligatoire, avec plein de trucs à ramasser, parce que c'est clairement impossible de passer sans ça ! Bref, après le niveau 1, ça y est, l'aventure démarre enfin ! Avec le fameux passage des trois trolls, passage célèbre du livre et depuis aussi des films. Le jeu tourne autour de quatre piliers majeurs qui reviendront en boucle à chaque niveau, plateforme, combat, réflexion et infiltration. Avec au fil des niveaux, moult PSG de quêtes mal animées. Ah bordel, mais qu'est-ce qui se passe avec les bouches des personnages ? Pourquoi tout le monde est animé comme Frangipanus ? Mais attendez quoi, vous critiquez mon travail, c'est ça ? Bon, et inutile de dire évidemment que vu que c'est du jeu vidéo et que le livre Le Hobbit à la base, ben c'est pas un très gros livre, hein, vous aurez des heures de gras destinées à meubler la durée de vie du jeu. Heureusement, tout ça sera compensé par des scènes vraiment très très cool avec les autres personnages. Voilà qui devrait arrêter ces gobelins. Et même si le level design est assez réussi, le jeu peut vite se révéler assez énervant à cause de premièrement sa caméra qui va vous faire beaucoup, 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 mourir, surtout sur ces putains de... Je vous jure, t'as l'impression que les sots, ils sont codés comme ça. Allez, un, deux... Mais si vous persévérez un peu, vous finirez par arriver au moment les plus connus de ce charmant petit conte pour enfant qu'est le Hobbit. Attendez... De leur conséquence... À mon... Prêt ! Et une fois l'anneau récupéré, celui-ci vous permettra de vous rendre invisible, ce qui ouvrira la voie à encore plus de niveaux d'infiltration. Parce que visiblement, il n'y a aucune conséquence négative, quelle qu'elle soit, à enfiler et retirer l'anneau toutes les 4 secondes. Non mais j'arrête quand je veux, hein. T'façon, tout ça, c'est inoffensif, hein. C'est 100% naturel, hein. Agir ! Et à la limite, bon, le niveau d'infiltration, c'est peut-être ce qui me dérange le moins, surtout quand c'est des scènes du film. Comme cette scène du jeu, là, qu'on retrouve dans le film, où Smog se réveille, un lundi matin à 5h. Bref, un jeu sympa, pas spécialement impossible ou très très dur, mais qui traîne trop sur certains passages. Et surtout, pas les meilleurs, hein. Genre, les derniers niveaux, notamment celui dans la cité des nains, mais c'est juste de la torture ! Les énigmes sont chiantes, il y a des araignées de merde partout, tu dois faire des centaines d'allers-retours. Ouais, et en même temps, le titre du livre, le Hobbit, c'est aller et retour. On m'a viré ce matin, j'attends mon taxi. Et du coup, même si le level design est assez réussi et les décors plutôt esthétiques, c'est impossible de pas avoir une immense flemme devant la longueur de certains niveaux. Surtout quand ces derniers commencent avec une cinématique qui vous annonce la couleur... Oh, putain ! Ça va être long ! Oh, c'est fini ! Oh, ça m'a pris une heure trente ! Mais j'ai atteint ce putain de P&G ! Pourriez-vous m'ouvrir cette porte, monsieur, s'il vous plaît ? Eh bien, petit rat, si tu veux que cette porte soit ouverte, apporte-moi la Wartstone de Crumpit. Répare l'ascenseur nain qui est cassé, et tu pourras voler la Wartstone de... Sous-titrage Société Radio-Canada